Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Tout simplement parce que la cote en colisome de Dofus est complètement merdique On perd plus de cote quand on gagne un combat sur deux On en perd plus qu'on devra en gagner Alors que je gagne à peu près un combat sur deux avec des teams aléatoires C'est vraiment n'importe quoi Je n'ai jamais compris le système de la cote donc il faudrait vraiment qu'il vous l'explique Parce que sinon au niveau où ça continue je vais terminer contre des niveaux 60 d'ici un an Ca risque d'être plutôt cool Alors sinon dans la composition des teams on est avec un Osamodas et un Kra Donc 12 archers et Zodiac du chevalier Lui il a vraiment un nom de Kikou, il aurait pu le quand même trouver mieux Et ensuite en face il y a Arty, un Kra au retrait PAPM que je connais Obsture, Dak, un Sacri et Rulfi, un Feka Donc là je vais jouer mon tour Il n'y a pas vraiment de choses à craindre Bah si il y a quand même des choses à craindre Mais je veux dire le mieux ça aurait été d'aller mettre un maximum de dégâts Directement mais là on peut pas trop, j'ai pas la bonne ligne de vue Donc du coup on va foutre des dégâts au Sacri Au moins ça sera fait Et puis c'est toujours ça de gagner par rapport à ce que le Feka il protégera Parce que là on peut pas esquiver les armures C'est assez bête Alors sinon Obsture, Dak, bah il va sûrement sacrifier, il va faire tous ses châtiments Il va faire tout blablabla, tout blablabli On peut gérer, bah oui bien sûr qu'on peut gérer largement T'as le meilleur Eka du serveur avec toi Oui je sais je suis en mode boulard là J'aurais le meilleur Eka quand tout simplement j'aurais fait le Goal Terminator et je pourrais chanter Un jour je serais le meilleur Eka J'aurais remporté toutes les agros J'aurais gagné le Goal Terminator 6 Et gagné les défis Je me trimballerais avec le bouclier Et je serais vraiment swaggué Là je vous vends du rêve, bah oui, je vous vends du rêve avec ma petite chanson en freestyle Et là on est pas en mode freestyle, on est en mode coolism EZ ! On est dans le surfu ma gueule, bouba ! Ha ! L'invoque du glit le sanglier Pour faire du dodo po da po da po Alors là Rufy qui risque de mettre les armures C'est pas nouveau Mais les armures armures aqueuses, armures terrestres Armures venteuses, armures incandescentes Voilà bon, moi il les a toutes mises Il est sûr de pas se tromper sur les éléments Ça va, on a quand même la chance d'avoir un sacré cra-feu de l'autre coté Par contre, l'Osamodas, il a boosté qui ? J'espère qu'il n'a pas boosté son sanglier, parce que son sanglier, il ne va pas nous faire égaler le combat. J'espère qu'il a boosté le cra. Non, au moins, c'est clair, il n'a pas boosté le cra. Donc là, joli eye de top en plein dans la zone, ça va bien nous aider. Ah ouais, quand même, par-dessus les armures, il arrive quand même à faire du 300, donc au moins, le feu, il va se rendre utile pendant ce combat. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en face, ils n'ont pas non plus énorme de vitalité. Il y avait 3000 de vitalité ici, il y avait 3400 et presque 5000 ici. Donc on est à l'abri, tant que notre Osamodas ne meurt pas, sachant que ça pourra nous laisser un petit répit, du moment que moi aussi, je ne meurs pas. Alors, normalement, je devrais avoir le crapaud sur moi, donc je vais pouvoir tanker un minimum. Ah, à part si on me fait reculer comme ça et qu'on va me retirer des PM, je suis sûr. Artie, il va se faire un plaisir fou. Petite cinglante à moins 4, moins 5 PM, là, allez, c'est parti. Ouais, bah voilà, moins 2 PM, carrément, cash, ça c'est gratuit, c'est un don. Allez-y, c'est offert par la maison. Euh, alors, soit Artite, soit Obsture Dark, euh, bah ça va être Obsture Dark, parce que j'ai choisi. Et de toute façon, même Artite, il va avoir le droit, voilà, il va avoir le droit ici. Et on va se cacher derrière notre petit, notre petit muret ici. Et on va voir peut-être le tour de Gligli sanglier, après, voir s'il va faire du dopou sur le fécat. Dopou, 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 dopou. Donc là, ça va, on est tranquille, on est au calme, on n'est pas en danger, ils sont toujours groupés, un minimum en tout cas. Le Kras peut toujours en toucher 2 avec ses flèches enflammées, donc il est toujours très utile pour le moment. Un Kras utile en Coliseum, c'est assez rare, il faut se l'avouer. Un Kras, c'est pas réputé pour être super intéressant, que ce soit un Coliseum en 1v1, par contre, ça a vraiment un avantage. Mais en Coliseum, c'est vrai que, par rapport au teamplay, c'est pas super intéressant. Un Kras, ça va s'isoler dans son coin de sa map et faire des expies punis. Mais, ouais, c'est vrai que là, il est vraiment pratique, notre petit Kras. Par contre, toi, t'es assez intelligent, Zodiac du Chevalier. Ne jamais utiliser des dagues quand on est face à un fécat. C'est pas nouveau, c'est, voilà, c'est la base, c'est la base du jeu. Quand on me parle du 50% de réflexe et qu'on m'insulte, etc., qu'on me dit que je suis un enfant parce que je connais pas ça et que je me cache derrière ma vie privée. Parce que je dis que j'ai des études et que j'ai autre chose à retenir. Et ben voilà, je dis pareil ! Là, il y a Douce Archer qui est en train de rager contre l'Osamodas qui a gaspillé 3 PA. Ouais, c'est vrai que c'est un peu gaspillé pour rien, là. Et Douce Archer, là, qui va se faire plaisir. Petite flèche enflamme, non, petite flèche magique. Bon, bah nickel, elle tape vraiment, vraiment, vraiment très très fort. La petite Douce Archer, ici, elle se fait vraiment plaisir. Non, je pense qu'elle aurait pu continuer à faire une flèche enflammée, ça aurait fait, ça aurait été utile. Bon, on verra bien. De toute façon, là, je vais avoir mon tour de jeu. À moins qu'Arti, il m'enlève encore. Ah, là, il a décidé d'enlever du PA. Bon, bah très bien. J'ai perdu 2 PA, donc pour le moment, limiter la casse, ça va. Là, par contre, on a une jolie zone qui est assez rigolote, parce qu'on a fait un peu nos noobs. Pas trop perdu de vita de mon côté, donc ça passe. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Ce que je peux faire, c'est tout simplement, eh bien, taper le Fekka, parce que vu que je suis taclé par le Sakri, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, taper le Fekka avec des top cage en CC qui passent par-dessus les armures, ça fait toujours plaisir. Dites-vous que là, normalement, je fais du moins 500 top cage dans les armures, face à du 0% de résistance. Ici, face à du 0% de résistance, et ici, face à du 0% de résistance. C'est l'Option Dark qui a carrément Rashkit, qui vient de déconnecter en combat. Non, Option Dark, c'est le côté obscur de la force qui vient de déconnecter. C'est un peu colis Matikou, parce que là, je suis vraiment déçu d'être tombé face à un colis comme ça, mais c'est vraiment pour vous montrer que, je ne sais pas, j'ai beau faire ce que je peux, je fais vraiment des colis en plus. Tous les jours, je fais des colis, j'essaye de faire 2-3 colis par jour, donc il y a vraiment des jours où je suis vraiment chanceux, je vais gagner les 3 colis. Il y a des jours où je vais en gagner 15 sur les 3, mais j'en gagne quand même 1 sur les 3, ça ne mérite pas une défaite, j'ai envie de dire. Bon, lui par contre, il m'a invité, je ne vais pas tout de suite accepter, je suis désolé. Donc voilà, alors, notre petit Osamoda, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, ne me dites pas qu'il a encore tapé avec ses daigues, parce que sinon je crois que j'ai pété un câble, il me tapait la tête contre le bureau. Alors, on a Rufy qui est presque mort, on a Obsurdark qui n'a pas reconnecté d'après moi, ah si, il vient de se reconnecter, donc c'est bon, Obsurdark qui est revenu. La baguette ronde du côté du FK pour Sonartite avant de mourir tout simplement. Double baguette ronde même, oh, le petit cachotier par contre, il ne sait pas faire un renvoi de sort là. Non, c'est bon, il ne sait pas faire un renvoi de sort, donc le Krak qui va continuer à rush Obsurdark. Ouh, gros, gros, gros coup d'épée automée là, 883, et une épée magique histoire de finir Obsurdark, donc ça c'est plutôt bien joué de la part de notre petit Krak. Moi, est-ce que j'ai toujours l'APO ? J'ai toujours l'APO, donc Artie qui va pouvoir venir taper n'importe lequel d'entre nous, de toute façon ici on n'est pas en danger, sauf peut-être un peu Lousamodas. Qui est encore en mode tranquille, posaille au calme là, il lui reste encore 2000 points de vie, au pire moi je peux le soigner avec Perception. Par contre, il a l'XP qui va tomber, moins 652, ça va, deuxième tour de relance, petite XP. Là on commence à perdre quand même pas mal de PA, avec tout le truc d'Artie, là je vais essayer de finir Rufi, en plus il se décale, Artie, j'aurais été toi, je serais resté quand même devant. Petite erreur de ta part, parce que là, ton FK, je vais vérifier s'il n'y a pas le renvoi de sort, mais normalement je ne l'ai pas vu, Fraction, non, bon bah nickel, alors je vais pouvoir le finir. Du moins j'espère, plus boosté, pas de CC, ça risque d'être plutôt compliqué. Hop, aaaah, 162 points de vie, bon, bah tant pis, j'aurais pas fini malheureusement. Je refais ce que je pouvais, je vais essayer de sortir de ces glyphes là, bon, si Zodiac, il sacrifie, bah il sacrifie un peu, s'il essaye de sortir un peu, de taper au corbeau, Normalement on a moyen de le terminer, et d'où s'archer, c'est vraiment un radin, c'est vraiment un, il réclame tous les trucs pour lui tout seul. Mais c'est vrai que là, Zodiac, il pense à booster ses invoques, mais là sur ses invoques, elle ne sert à rien, là, il faut roxer, là, boost plutôt un de tes coéquipiers, Zodiac, C'est vrai que tu peux pas m'entendre, mais là, je t'aurais déjà insulté sur Skype, je crois que si tu joues avec moi. C'est là, ton dragonnet, il regarde, il tape pas, ça sert à rien ce que t'as fait. C'est pas grave. Bah, Rufli là, qui va sans doute se faire un... Un envoie de sort, pour essayer de se protéger, mais au pur, on peut taper sur Arty, vu qu'il y a fraction. Donc là, Rufli, qui est, tout simplement, un peu mort, moi, sur lui, j'essaierai de faire un tour de barou d'honneur, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Oh, je rote. Oh, c'était le coli rote. Et Rufli, qui a pas l'air de vouloir jouer. Non, 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 Rufli, qui veut pas jouer, bon, bah tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous, bah Rufli, qui meurt avec la flèche enflammée de douce archer. Vous voyez que c'est vraiment des colis super faciles à gagner, quand même. Je veux pas dire, mais... On voit, entre les personnes qui sont de sang, qui jouent depuis, qui sont optiques, qui jouent pour la gagne... Ouh, là, on a un gros coup d'épée automée à moins 1000, quand même, qui vient de tomber. Qui jouent vraiment pour la gagne et tout, pour l'honneur. Et t'as les gens qui... XP, qui s'en foutent limite un peu, qui sont... Qui ont pas un super... Stuff, je dis ça comme ça, mais... Après, je sais qu'il y a des gens, ils vont venir m'insulter. Et moi, je suis le mail 160, je joue que pour la gagne. Mais je veux dire, ouais, on voit quand même un peu la différence. Dans les colis, dans certains colis, t'as les mecs qui jouent vraiment leur vie, on dirait. Tandis que là, Osef... Osef dans le self, bah c'est limite mieux. Et je crois que je vais avoir l'honneur. C'est Arty qui va avoir l'honneur de se faire tuer par freeze. Alors, petit destin. Et on va faire GG dans le potager. GG dans le potager. Et on va tuer Arty. Et puis voilà. Bon, petit combat, petit colis, Zéoma, c'est easy quand même, faut se l'avouer. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage FR ?